Générique 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 Pourquoi certaines personnes se lancent des défis ? Pour repousser ses limites ? Pour se sentir vivant ? Pour se mettre en danger ? Quelle différence entre un défi fou ou un défi raisonnable ? Un défi intellectuel ou un défi physique ? Bref, parle-t-on de la même chose lorsqu'on saute en parachute ou qu'on se réveille 10 minutes plus tôt que la veille ? Pour répondre à toutes ces questions, Jean-Marc Crespe est notre invité. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Seigneur. Merci d'être avec nous sur notre nouveau format Insem Le Débat. Alors, on va s'interroger sur la motivation que certaines personnes ont à se lancer des défis. Et j'invite d'ailleurs nos téléspectateurs à nous appeler pour réagir et vous poser la question en direct en appelant le 0800 3x0 900. Alors, Jean-Marc, pourquoi est-ce qu'on se lance des défis ? – Bien, déjà, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent des défis. Il faut noter cette tendance à l'augmentation des candidats aux défis. – Et je pense qu'effectivement, toutes les propositions que vous avez énoncées dans votre annonce, elles sont valables et elles se regroupent, elles se rejoignent. De se dépasser, bien sûr, de s'affirmer, de se renforcer, d'avancer dans la vie. Tout ça, je pense que c'est le mécanisme idéal maintenant, ou donné comme idéal par vous, par les médias, par la culture ambiante, pour évoluer dans la vie. – Alors, Jean-Marc, vous dites que tout le monde se lance des défis à peu près aujourd'hui, mais finalement, un défi, c'est quoi ? – Un défi. – Un vrai défi. – La vraie définition, c'est un combat singulier. Si on prend la roue, c'est le combat singulier avec quelqu'un. – Je ne suis pas sûre du coup que tout le monde doit se lancer des défis tous les jours. – Non, c'est le combat singulier avec soi-même. Voilà, je pense que dans cette société aseptisée où le risque zéro ne devrait plus exister, le principe de précaution règne en maître, tout le monde tremble quand il va falloir prendre la moyenne initiative pour une réunion ou autre. Donc je pense que, naturellement, les gens ont cette tendance à bousculer un petit peu les normes. – Parce que du coup, ça devient compliqué de se lancer un défi dans une société aseptisée. – Oui, c'est vrai. Alors, le principal, bien sûr, c'est le sport. Le sport qui est magnifié, qui a envahi, je dirais, une grande partie de notre espace. – C'est vrai, Jean-Marc, quand on parle de défis, on pense tout de suite à un défi sportif. Ça peut pas être un défi intellectuel. – Oui. Le sport intellectuel, ça existe aussi. Le sport intellectuel, on peut aussi penser aux gens qui font du théâtre, par exemple, qui s'exposent, qui se mettent en avant. – Se mettent en danger. Je crois qu'il y a cette notion de recherche un petit peu de péril. Qui dit péril dit adrénaline. Et quand même, c'est vrai que l'adrénaline, c'est stimulant, ça fait du mal et du bien. Ça commence pas à faire du bien. Si on en ferait trop, ça peut faire du mal à la longue. – Vous ne croyez pas si bien de dire. Alors, vous parlez du sport, il y a presque une notion marketing dans le défi sportif aujourd'hui. – Oui, oui, on peut dire ça. – Ça nous oblige presque à nous lancer des défis sportifs. – D'abord parce qu'il y a cette espèce d'idéalisation du corps du sportif, du corps jeune, du corps beau, du corps sans défaut. Et avec cette tendance, je dirais, à travers la mode, à travers les magazines divers et variés, de fitness et autres, d'inciter les gens à tendre vers cette perfection, vers cette, je dirais… oui, perfection. Et peut-être, en arrière de tout ça, une certaine immortalité, je dirais. Parce que quand même, là-dedans, tout ce qui sous-tend un petit peu tout ça, c'est l'âge, c'est l'avancée en âge. Et au bout de l'avancée en âge, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, je pense que la mort a été un petit peu exclue, la société. Et on ne la voit plus, on ne la montre plus, sauf dans des fictions, malheureusement, trop souvent trop violentes. Mais je veux dire que cette notion, je dirais, que la vie a une fin, elle est très souvent, je dirais, mise de côté. – De côté, occultée. – Alors, Jean-Marc, moi, j'aimerais bien revenir sur… – Le refouler, le refouler, il revient. Il revient peut-être, je crois, sous forme de cette tendance au défi, à défier quelque chose. – Moi, j'aimerais revenir sur le sport. Quand on se lance à un défi sportif, il faut que ce soit forcément synonyme de douleur, on va se faire mal. – C'est ce que dit l'entraîneur. Fais-toi mal, fais-toi mal. Entre, je dirais, la nécessité de se faire un peu mal et de se martyriser, comme le font certains addicts, je crois que vous en avez parlé hier avec un confrère… – Eh bien, justement, vous ne croyez pas si bien dire. – Qui arrivent à enchaîner des exploits, des véritables exploits sportifs, comme des triathlons, vélo, natation, course… – Ça, c'est vraiment la mode. – À des fréquences monstrueuses. À la limite, que les fédérations interdisent. – Oui. – On ne peut pas. Il y a des limites… – Vous freinez les gens. – Il y a des limites. Je crois que la fédération d'athlétisme interdit la pratique de plus de 5 ou 6 marathons en compétition par an. Vous avez des gens qui les alignent 5-6 jours de suite. – Oui. – Et pas des gamins, des gens des quincaques. C'est quand même un ruissant. – On va revenir sur le public qui se lance des défis. Mais vous l'avez dit, un confrère à vous nous a laissé un petit message, une mise en garde sur la pratique du sport. Attention les défis. – Le sport, c'est la santé, tout le monde le sait. Quand c'est pratiqué en excès, c'est pathologique. Et comme toute pathologie, on a donné un nom, la bigorexie. Le problème de la bigorexie, c'est que ça entraîne des excès qui peuvent être néfastes sur la santé au niveau général, avec des pathologies diverses qui peuvent être traumatiques liées à l'impaction répétée, mais également d'autres problématiques qui sont l'isolement. L'isolement qui est lié au fait qu'on est tellement dans l'excès qu'on oublie un petit peu la vie réelle. Donc attention à la bigorexie, attention à la dépendance excessive et aux dérives qui vont avec, qui sont pourquoi pas même du dopage éventuellement. – Ouh là là, l'addiction aux défis. Est-ce que c'est possible ça ? – Oui, oui, et je pense que ça repose sur des bases neurobiologiques. – C'est-à-dire, on va sécréter… – Vous avez l'excitation, l'adrénaline dont on a déjà parlé, qui est, je dirais, le déclencheur. Mais la récompense, je dirais, du défi et donc de sa réalisation physique, c'est la sécrétion d'endorphine. – Mais ce n'est plus un vrai défi, ça ! – Oui, mais c'est la répétition. Et en retour, si vous voulez… – Ça donne presque une habitude. – La stimulation des zones de la récompense, qui existent dans l'offre frontal antérieur, avec la sécrétion de la dopamine et la sérotonine, qu'on retrouve dans toutes les addictions au jeu, au sexe, enfin, tout ce genre. Et cette espèce de conditionnement réflexe, où l'individu va chercher en permanence à se récompenser à travers ses activités. – Ses activités. – À part que, bon, le jeu, c'est mauvais pour le banquier, le sexe… – Bien sûr. – Mais par contre, le corps, il a des limites, il a de l'usure, je veux dire. Et c'est vrai qu'on… J'en discutais parfois avec des confrères rhumatologues ou autres, ils voient fleurir des pathologies qu'on ne connaissait pas avant, des pathologies pires que des professionnelles, avec des genoux en l'air, avec des dos en morceaux, parce que les gens ne savent pas s'arrêter. Quand on est blessé, on s'arrête, on se repose. Un footballeur professionnel, on va le mettre au repos, bon, pendant ce temps-là, il est payé… Mais un addict au sport, il va avoir un genou en l'air, il s'en fout, il va y mettre une attelle, il va aller courir, il faut qu'il y aille. – Voilà, on n'a plus de limites. – On n'a plus de limites. – Alors, vous avez parlé des quinquas qui se lancent à des défis, mais il y a un autre public qui va se lancer des défis, et c'est peut-être pire, c'est le jeune public, le public adolescent. – Oui. Alors ça, bon, ça fait partie, je dirais, de l'adolescence. Une adolescence sans défis, ce n'est pas une adolescence. – Ah bon, d'accord. – Si, c'est le petit garçon à sa maman, au poivrette… – Oui, mais ce n'est pas mieux du coup. – Oui, mais ce n'est pas mieux du coup. – Ce n'est pas mieux non plus. Donc, l'adolescence, c'est les défis. On sait bien que l'adolescence, c'est l'immortalité. La mort, c'est quelque chose d'absolument… – Abstrait. – Abstrait, ça n'existe pas. – Voire fascinant, quelque part. Vous voyez, quand il y a des gens gothiques, c'est à la marge. – Oui, c'est marge, voilà. – Mais quand même, il y a cette espèce de jeu de la mort, cette attirance, il y a une curiosité morbide. Et c'est vrai que les adolescents, avec, je dirais, la stimulation dont ils font l'objet maintenant, que ce soit à travers la virtualité… – Oui, parce qu'on sait plus où est la frontière. – On sait plus où est la frontière. – Et la mise en danger, si vous voulez, qui a toujours existé chez les adolescents, maintenant, effectivement, ça peut aller très loin, trop loin. – Trop loin, c'est le danger. – Voilà, avec les fameuses conduites ordaliques… – Oui, c'est-à-dire, expliquez-nous. – Où on s'en remet… L'ordalie, c'est un moyen âgeux, je dirais. C'est le jugement de Dieu. C'est-à-dire, on y va, on ferme les yeux, on traverse la rue, si aucune voiture ne me touche, j'ai bien fait, j'avais raison de le faire. Avant, si vous voulez, le jugement de Dieu, on faisait passer une épreuve complètement dingue, enfin, qui relevait de la magie. Et si la réponse était positive, la personne était innocente, c'est la réponse négative, elle était coupable, et là, on la sanctionnait. – Oui, alors finalement, heureusement que ce n'est pas le cas aujourd'hui. – Ces comportements ordaliques, c'est assez extrême, mais c'est prendre l'autoroute à l'envers, c'est se mettre en moto à 200 à l'heure, en filmant, j'ai vu des vidéos de gamins qui se filment en moto à 220 à l'heure, en filmant avec le téléphone portable. – Oui, en fait, la notion de défi aujourd'hui, c'est toujours repousser les limites, être dans l'extrême. – Et flirter, flirter avec l'extrême. – Oui, avec la mort. Alors, Jean-Marc, on l'a dit tout à l'heure, si les spectateurs, pardon, je vais y arriver, c'est mon défi du jour, veulent vous poser des questions et interagir avec nous. Ils peuvent le faire en nous appelant au 0800 3 x 0 900. Et il me semble que quelqu'un s'est lancé un défi. – Bravo ! – Et voudrais vous poser une question. Est-ce que vous m'entendez ? – Allô ? – Bonjour. – Oui, bonjour Célia, bonjour Jean-Marc. – Bonjour. – C'est Julie, c'est ça ? – C'est ça, oui. – Bonjour Julie. Alors, vous avez une question à poser au Dr Crespe. – Tout à fait, voilà. Alors, est-ce que le besoin de se lancer tout le temps des défis, d'être toujours dans la demande, la recherche de quelque chose, n'est pas pour combler un manque en soi, peut-être la peur de se retrouver face à soi-même ? – Oui. Oui, la réponse est oui, bien sûr. C'est vrai qu'entre le défi, je dirais, hygiénique, Célia tout à l'heure faisait allusion à faire un effort pour se lever cinq minutes plus tôt le matin, aller faire de la marche pour s'entretenir. Et des défis plus durs, plus violents, plus, je dirais, plus envahissants, c'est vrai que là, en général, ça montre un mal-être, ça montre une difficulté à s'assumer, ça montre une difficulté à s'intégrer dans certaines relations, qu'elles soient professionnelles, affectives. Et là, à ce moment-là, la remise en jeu permanente de soi-même, ça permet d'abord, il y a toujours un espoir d'aller mieux, d'avoir un aspect curatif, mais là aussi, on peut facilement tomber dans l'addiction ou dans la ritualisation, puisque l'addiction, dans l'obsessionnalisation. Voilà, ça c'est ce qu'il faut éviter, parce qu'on est à côté de la plaque. Au départ, c'est positif, mais très vite, ça va limiter les possibilités d'évolution. – Julie, vous lancez des défis, vous ? – Parfois. – Parfois, alors pas de défi au quotidien ? – Au quotidien, c'est un peu comme tout le monde, la routine, quoi. Avancer dans la vie, le travail, etc. – Chaque jour est un défi. En tout cas, je vous remercie d'avoir relevé des défis et de nous avoir appelés aujourd'hui. – Merci. – N'hésitez pas, vous pouvez le faire chaque jour. – Merci. – Jean-Marc, on continue à se lancer des défis, finalement, quel que soit notre âge ? – Ah oui, bien sûr. Avec, je dirais, avec le jeunisme, je dirais… – Plus facile. – …actuel, qui règne en maître sur la société depuis les années 70, je veux dire, 70-80, on ne peut pas ne pas se lancer de défis. Alors, il y a des personnes, effectivement, qui en font plus que d'autres. Des mous, des illomagones, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, c'est peut-être qu'ils ont raison, mais bien Alexandre le Bienheureux, je veux dire, il ne se lançait pas de défi, lui. Le matin, il se réveillait, il attendait que ça vienne, quoi. – C'est bien sûr, du coup. – C'est même bizarre que tant de gens se lancent à ces défis, alors que tout est… quand les grands-mères allaient laver ou la voir avec 15 kilos de linge sur la tête… – Oui, c'était un défi, ça. Je vous le concède. – Elle ne pouvait pas faire autrement, je veux dire, c'était… – Oui, finalement. – On pouvait s'attendre dans cette société aseptisée que les gens se laissent aller. Non, il y a une espèce de réaction comme ça, de rejet. – Alors, Jean-Marc, là, on a vu les côtés un peu sournois du défi, mais il faut quand même se dire que le progrès, les grandes avancées, on les doit à des gens qui, un jour, se sont lancés des défis et les ont relevés, du coup. – Les ont relevés. Alors, ils se sont lancés des défis. Je pense que quand l'homme préhistorique, je dirais, a maîtrisé le feu, il s'est lancé un défi. Et bon, c'était vital pour lui, parce qu'il y a cette notion de survie qui a disparu maintenant dans nos sociétés modernes et post-modernes. On insiste sur ce côté de la post-modernité qu'on constitue après la Seconde Guerre mondiale, où là, effectivement, ça a été la société de consommation, ça a été la société du loisir, la société du bien-être élevé en institution. Donc, tout ça, si vous voulez, ça a favorisé ce développement. Mais c'est vrai que les grands progrès de l'humanité… – On les doit. – On les doit à des défis, je pense, de groupe. Quand Christophe Colomb, Vasco de Gama partent découvrir l'Amérique ou la route des Indes, ils sont… c'est des aventuriers, c'est leur métier, mais ils sont sponsorisés par le roi d'Espagne, par le roi du Portugal. – Il y a toujours une récompense au bout des défis. – Donc, ils n'allaient pas comme ça, c'était pas un exploit inutile, c'était pas gratuit. Quand on marche sur la Lune avec Apollo, c'est pas gratuit non plus. Il y a des enjeux économiques, politiques gigantesques derrière. – Écoutez, Jean-Marc, je vous remercie de nous avoir éclairé sur les motivations du défi. Avant de conclure, je voudrais vous annoncer que demain, on va recevoir à votre place Paulé Thori, qui est le président de la Fédération de chasse de Corse du Sud. Y a-t-il trop ou pas assez de sangliers ? Comment est-ce qu'on régule les populations ? On va en parler en direct avec lui. Voilà, dites-nous si votre jardin a été saccagé par des sangliers, ou alors si vous êtes un chasseur, pardon, et que les battus sont de plus en plus mecs. Vous m'avez dit que vous avez… – Il a été saccagé, mais je régle le compte avec la barrière électrique. Il ne saccage plus. – Vous savez quoi ? Vous nous appelez demain au 0800 3 x 0 900. On en discute avec Paul et Thori. Je vous remercie d'être venus. Nous, on se retrouve demain, même endroit, même heure. Tchao.